... Linda, bonsoir. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. C'est d'abord les titres. Au Sénégal, la décision de Makissal de reporter s'inédier la présidentielle crée un tollé. L'Assemblée nationale examinera à Dakar demain une loi proposant une nouvelle date en attendant les rues de la capitale sont en effervescence. Sur les cancers les plus fréquents au Maghreb et en Afrique, nous aurons des statistiques d'experts en cette journée mondiale consacré à cette pathologie dont la prise en charge en Algérie, il faut le dire, a bien évolué. Le choléra prend des proportions inquiétantes dans 12 pays d'Afrique de l'Est mais aussi du Sud. L'OMS agit à travers un plan approprié. Et puis, nous survolerons, semblant bref, d'autres régions continentales pour terminer. Bienvenue à tous. Premier numéro de la semaine. Il est 18h sur les ondes d'Algérie Châtois. Représentant le président de la République, le Premier ministre, René Delarbaoui, s'envole pour le Congo. C'est là où doit se tenir demain la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, prévue à Brazzaville, la capitale. La communauté internationale continue à agir au retrait du Mali de l'accord de paix d'Alger signé en 2015. La toute récente réaction émane des Etats-Unis qui regrettent cette décision du gouvernement de transition malien, Mathieu Miller, le porte-parole du département d'État américain, s'est exprimé à ce propos ce week-end. C'était face à la presse. On écoute un extrait. Nous regrettons le retrait du gouvernement de transition malien de l'accord d'Alger qui, s'il était pleinement mis en œuvre, aurait apporté plus de stabilité à tous les Maliens et à l'ensemble de la région. Nous restons préoccupés par la reprise des hostilités et le risque de retour d'une guerre civile entre les groupes armés, signataires de l'accord d'Alger et le gouvernement de transition. Washington qui emboîte ainsi le pas l'Union européenne, qui avait souligné il y a quelques jours qu'elle reste convaincue de la nécessité de donner la priorité au dialogue inclusif défendu par l'Algérie en tant que médiatrice internationale pour résoudre les différends et promouvoir l'établissement d'une paix durable dans le nord du Mali. Prévu initialement pour la fin de ce mois de février, l'élection présidentielle sénégalaise a été finalement reportée s'inédier. Une annonce faite hier par le président Macky Sall, une décision sans précédent prise dans un contexte politique assez particulier, disons même une crise qui replonge le pays dans l'incertitude. Bakary Domingo Mané, doctorant en sciences politiques, il explique à la Béaslimani les raisons qui ont poussé Macky Sall à reporter cette date et n'ont pas annulé le scrutin. Les raisons qui l'ont amené, ce sont des raisons fallacieuses, parce qu'il fallait trouver un contexte pour annuler la présidentielle. Il n'a pas reporté, parce que reporter, ça veut dire choisir un échéancier. Il a simplement annulé le décret. Non, les raisons qu'il évoque, c'est qu'il y a une crise institutionnelle entre l'Assemblée nationale et, disons, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Parce que, justement, il y a un candidat carrémois de l'office de l'ex-président de la République du Sénégal qui, on a refusé, disons, sa candidature parce qu'il avait une double nationalité, ce qui était vraiment acté. Donc, maintenant, c'est lui qui a introduit un recours au nouveau de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a statué et a mis en place une commission d'enquête parlementaire. Le président s'est basé sur ça. L'Assemblée nationale, et on vient de l'apprendre, du Sénégal examinera en tout cas demain lors d'une séance plénière une proposition de loi déposée par le Parti démocratique, le PDS. La date proposée est le 25 août prochain. C'est une réponse à toutes les contestations entourant le processus électoral. L'opposition au Sénégal a en effet bravé le report. Des centaines de personnes sont sorties manifester aujourd'hui. Elles ont été dispersées par des tirs de grenades, lacrymogènes par les gendarmes. L'opposition qui maintient le lancement comme prévu de la campagne électorale qui devait débuter aujourd'hui et qui débute aujourd'hui, réfute ainsi cette décision qui reste pour elle injustifiée. L'analyse géopolitique Jonathan Batengen, contacté par l'Est Elrini. On soupçonnait déjà cette forfaiture de la part de M. Makissal. Makissal, fort du soutien qu'il a vis-à-vis de la France, des États-Unis et des puissances occidentales. Leur influence réduite en Afrique de l'Ouest par l'arrivée de ce qu'ils appellent l'influence russe dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Pour nous, panafricanistes, il n'y a donc aucune surprise dans ce qui est fait, ce qu'on appelle de rupture constitutionnelle véritable. Il ne serait donc pas surprenant si vous observez dans les mois à venir des développements assez inattendus, c'est-à-dire la prise de pouvoir par les militaires ou tout autre scénario assez catastrophique. Le peuple, en tout cas, reste mobilisé. Vous avez vu les Sénégalais de partout qui demandent que l'ordre constitutionnel soit respecté et vous avez vu le communiqué de la CEDEA qui a exprimé ses craintes. Un tollé créé au sein de l'opposition quand vous venez de l'écouter mais pas seulement. Il le disait à l'instant, la CEDEA ou l'organisation régionale a exprimé son inquiétude et demandé aux autorités de vrai à fixer rapidement une nouvelle date et pour l'Union européenne, ce report sinédié de la présidentielle à Dakar ouvre une période d'incertitude. L'UE appelle à la tenue d'élection dans les meilleurs délais. C'est dimanche électoral en Tunisie, deuxième tour des locales, près de 1600 candidats pour quelques 800 circonscriptions. Ce scrutin qui ne concerne pas toutefois les circonscriptions où aucun candidat n'a remporté de majorité absolue au premier tour. Doha Talir, rédactrice en chef du service international à l'agence Tunis Afrique Presse, contactée tout à l'heure par Liestel Rény, elle explique ce parlement à deux chambres. L'Assemblée des représentants du peuple d'un côté et le conseil des régions et des districts de l'autre côté. Les électeurs tunisiens se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire leurs représentants dans les conseils locaux dans 79 circonscriptions concernées par le second tour. 1 558 candidats sont en lice qui concernent 4 millions d'électeurs. Bientôt, les bureaux de vote vont fermer. Dans des circonscriptions, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour. Ça entre dans l'approche et la politique du président Qaysa Saïd. La représentation du peuple doit être d'en bas vers le haut. C'est une nouvelle approche qu'il essaie d'établir, surtout après le changement qu'il a initié le 25 juillet 2021. Suite à ça, on a eu une nouvelle constitution qui insiste à ce qu'il y ait une deuxième chambre législative. Quant aux résultats préliminaires, ils sont attendus au plus tard pour ce mercredi. Les définitifs quant à eux seront dévoilés après l'expiration du délai de recours. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir dispose désormais d'une majorité des deux tiers au Parlement. Le ZANU-PF a raflé six circonscriptions. On arrive à la page santé. C'est d'abord le cancer. Une pathologie dans le taux devrait augmenter de 77% d'ici à 2050 dans le monde. Selon l'OMS, l'Afrique n'est pas en reste. Mais quels sont les cancers qu'on y retrouve le plus ? Quels sont les cancers les plus répandus ? Ahsène Chumech a posé la question au professeur Hanen Jeddi. Elle est chef de service d'oncologie au centre anti-cancer de Anaba. Voici sa réponse. Les localisations les plus prévalentes au niveau du Maghreb, on a à peu près les mêmes localisations au podium. Pour l'homme, c'est le poumon, la prostate. Et pour la femme, c'est le sein et le colorectal. Mais si on va avoir plus au sud, c'est plutôt des maladies liées aux infections comme l'hépatocarcinome dont l'incidence est très importante. Il y a le cancer du col qui fait encore ravage. Nous, on a réussi quand même avec la prévention et le dépistage du cancer du col, on a réussi quand même à réduire le nombre de cas. On a de moins en moins de cancer du col alors que dans les autres pays de l'Afrique, l'incidence est encore importante. Et par rapport au tabac, le cancer du poumon est encore en première position pratiquement dans toute l'Afrique. Mais chez nous, on constate que le colorectal prend de l'ampleur et on rejoint à peu près les chiffres de l'Occident parce que c'est le changement de mode de vie, l'alimentation, le fast-food, qui fait que l'incidence a augmenté. Et l'Algérie reste un des rares pays africains à assurer les soins onéreux des malades atteints de cancer. Un des rares pays en Afrique qui assurent la gratuité des soins déjà premièrement parce que même nos voisins qui ramènent ces traitements, ils les ramènent mais il faut une assurance et l'accès à ces traitements dépend déjà de cette assurance. Donc on a accès à un traitement mais accès à des traitements innovants, ça dépend aussi du niveau de notre assurance. C'est pas le cas en Algérie. Tous les traitements disponibles en Algérie, je peux dire aujourd'hui qu'on a des traitements innovants au même titre qu'au pays développé, sont offerts gratuitement aux patients. et on est passé par une période difficile, il y avait une petite perturbation de disponibilité et là, il n'y a plus ce problème. Les traitements sont disponibles et c'est totalement gratuit pour nos malades. Les malades ont tendance à râler par rapport aux rendez-vous de chimiothérapie et de radiothérapie mais là aussi je reviens qu'on est parmi les meilleurs pays par rapport aux rendez-vous. C'était le professeur Hanan Jiddi, chef de service d'oncologie au centre anti-cancer de Al-Nabah Saint-Chemesh. Il a rencontré au 7e salon national de l'information sur le cancer SICAM 2024 qui se tient au palais des expositions à la SAFEX. La prévention, la recherche et le diagnostic précoce doivent rester en tête des priorités et c'est valable aussi pour les autres maladies à haut risque comme le choléra qui prend des proportions inquiétantes dans certains pays d'Afrique au Zimbabwe par exemple et 11 autres pays où on a du mal à contenir la maladie. Son apparition n'est pas récente dans cette partie de l'Est et du Sud de l'Afrique comme le souligne Vincent Soudino et le représentant de l'OMS à Dakar. Depuis fin 2020, nous assistons à une augmentation du nombre de pays touchés par les ethnies de choléra mais également à une augmentation du nombre de cas et de décès dû à la maladie. Et c'est donc que vous confirmez que le choléra fait de plus en plus de décès dans de nombreux pays non seulement au Zimbabwe qui a déjà rapporté plus de 400 morts mais dans les autres pays touchés. Actuellement, 12 pays de la région africaine sont touchés par l'épidémie de choléra et la plupart de ces pays se trouvent en Afrique de l'Est et du Sud. C'est une situation qui est préoccupante. Situation préoccupante en effet une priorité pour l'Organisation mondiale de la santé alors qu'elles sont les actions entreprises pour immuniser sans impact ? Réponse Vincent Soudino représentant de l'OMS à Dakar. Comme action, l'OMS a déjà déployé plus de 140 experts dans les différents pays touchés, a envoyé plus de 20 tonnes de médicaments, matériels et autres logistiques dans ces pays mais a aussi fourni des appuis financiers qui s'élèvent déjà à plus de 10 millions de dollars pour soutenir la réponse. L'OMS travaille aussi étroitement avec les différents partenaires tels que le CDC Afrique, l'UNICEF pour des approches conjuntes coordonnées d'appui aux différents pays touchés. Les cas de paludisme augmentent en Éthiopie. Plus de 328 880 cas signalés et confirmés depuis le début de cette année déplore l'OMS. L'Afrique en bref. Le président l'Amibien Agengob est décédé ce matin à l'âge de 82 ans à l'hôpital où il était soigné pour un cancer. Le défunt est un ardent opposant au régime d'Apartheid dans l'Afrique du Sud et il a pris position souvenez-vous il y a quelques jours en soutenant la plainte de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste devant la CIG. Le vice-président namibien N'Angolo Mboumba a prêté lui serment en tant que nouveau chef de l'État du pays. Nigeria, quatre policiers ont été tués par des hommes armés non identifiés. L'attaque a été perpétrée dans l'État de Borno au nord-est du pays et toujours pas de revendications. La banque africaine de développement a octroyé près de 40 millions de dollars à l'autorité ferroviaire et portuaire du Mozambique. Ce projet qui va renforcer notamment le commerce intra-africain et l'intégration régionale en augmentant la capacité et les volumes de marchandises transportées depuis les pays voisins. Et on termine en sport football l'événement continental qui continue à surprendre Cannes 2023 il y a pause pour les équipes toujours en course en prévision des demi-finales prévues pour ce mercredi en rappel le Nigeria sera face à l'Afrique du Sud à 18h Côte d'Ivoire République démocratique du Congo à 21h quant au match pour la 3ème place ça sera pour le samedi 10 février veille de la finale que vous attendez sans doute tous il est 18h 13 minutes sur les ondes d'Algichien 3 fin de ce premier numéro de l'actualité africaine de la semaine prochain rendez-vous avec l'information 19h Sofiane Saouli cette édition a été réalisée par Selma Fegir bonne soirée à tous